Bonjour à tous, c'est Le Zerculeur qui vous parle pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux LEGO Nexonites sorti en 2017. Il s'agira de la référence en 1357, donc le château de Knighton, qui ma foi semble plutôt prometteur de ce qu'on a construit. Comme vous pouvez le voir, on a construit ça la dernière fois avec le petit Hamletta. Et d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais le prénom du cochon, c'est un jeu de mots en fait. Hamletta qui est un auteur de pièces de théâtre, si je ne me trompe pas, classique britannique, voilà. Et forcément, dans Hamletta, il y a Ham, et donc Ham, H-A-M, en anglais, ça veut dire jambon. Voilà, donc pas besoin d'aller plus loin, c'est un jambon théâtral, et donc c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça dans la série animée, je ne sais pas si Lance lui donne un nom. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là, à ce niveau-là ? Eh bien, je remplace la pièce que j'avais oubliée. Voilà, j'ai un peu regardé les instructions, et donc c'est là où j'avais zappé de mettre la petite 2x8 marron qui nous était restée entre les mains la dernière fois. Et donc, la pièce est maintenant mise, le sachet numéro 4 est donc maintenant officiellement entièrement terminé. Par contre, le château, lui, ne fait que commencer, et donc justement, pour le continuer, il va falloir le sachet numéro 5. Donc, ce voici. Mais si vous le permettez, avant de continuer le château, il est temps d'assembler celui à qui appartient le château, le propriétaire. Car en effet, ce sachet va nous donner l'occasion d'assembler le roi Albert. Donc, le roi de Knighton. Eh oui, quand même, c'est pas rien, on a quand même des gens assez... On a des grosses pentes. Et donc, le roi Albert, pas spécialement la première fois qu'on le voit, car en effet, si on va faire un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, la première fois qu'on a eu le roi Albert, c'était dans le set du Mecha du roi. Donc, le Mecha du roi, le robot du roi, le mec du roi, sorti en 2016. Mais souvenez-vous, dans ce modèle-là, il avait son armure, forcément. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous aurez le roi dans sa version normale, avec ses vêtements de tous les jours. C'est quand même des vêtements royaux, de tous les jours, certes. Mais bon, tous les jours, comme c'est le roi, il a le droit de porter une cape. Et par contre, effectivement, la cape... Ah, ça, on l'avait peut-être déjà sur le roi en armure. Quoique, je suis pas un petit aventure. Et est-ce qu'il avait une cape, le roi, dans le Mecha ? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Donc, voilà. Et donc, par contre, logiquement, autant l'imprimé et la cape sont éventuellement nouveaux, enfin, la cape, autant la tête et la barbe vont être les mêmes. Alors, il faut juste que je trouve la pièce de barbe. Voilà. Bonne petite touffe. Donc, comme vous voyez, il n'a pas l'air si vieux, dès à la barbe. Un seul imprimé, par contre. Et voilà. Transformation faciale, directement avec la barbe. Ça, ça déconne pas. Il a une bonne tronche de Papa Noël, maintenant. Et la couronne. Et par contre, là encore, je me demande s'ils n'ont pas changé la couronne à la couronne. Parce qu'il me semble qu'elle était dorée, de base. Mais là encore, est-ce que je me trompe ou pas ? Hum... Intriguant. Il faudrait que je vais voir ça après. Donc, j'ai la boîte pas très très loin. En tout cas, je vous ferai part de mes recherches. Et donc, il vient avec son petit gobelet. Forcément, c'est un roi. Voilà. Un vrai roi a toujours son gobelet doré du médium. Ok. Et donc, la figurine est faite. Et forcément, c'est super cool. Parce que, vous devriez le savoir. Enfin, vous savez peut-être ou peut-être pas. C'est pas très important. Mais donc, justement, là encore, un peu en termes de contrepartie. Et donc, je vais quand même commencer à construire pendant ce temps. Parce que sinon, c'est ce qu'on commence à causer. On va encore me dire, oh, t'es gentil. Mais là, pourquoi tu ne me montres pas les pièces supplémentaires du sachet numéro 4 ? Qui est un hot dog. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Pourquoi, effectivement, tu ne construis pas alors que tu parles pour rien dire ? Bref. Tout ça pour dire que, justement, en 2016, nous avons eu le roi en version armurée. Mais nous avons eu la reine en version civile, entre guillemets. En version normale, quoi. Or, là, en 2017, nous avons eu enfin la reine en version armurée dans le set du ruinage Lock and Roller. Et donc, maintenant, c'est au roi d'avoir sa version civile dans le château. Donc, ça fait qu'en fait, le couple royal, vous l'avez soit en version armurée, prêt à se défendre, soit en version civile pour les cérémonies publiques et autres. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt cool. Et si, à ça, on rajoute le fait que, dans le livre des chevaliers sorti en 2016, vous pouviez avoir Merlock, le magicien, en version traditionnelle, donc en version humaine, avant qu'il ne se sacrifie pour le bien de tout le royaume, eh bien, vous aurez donc trois figurines qui ont tous des vêtements assez classiques de chevaliers, quoi. Voilà. Et donc, c'est plutôt cool d'avoir ce petit trio, je trouve, pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Mais rien que le couple royal est déjà quand même une bonne petite chose en soi. Voilà. Donc, on va directement construire à même la structure déjà établie, comme vous pouvez le voir, avec là encore, bon, des briques assez classiques. Et pam, 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 entrer en fanfare, forcément, du gros rempart tout fait. Une pièce toujours aussi jolie et efficace s'il en est. Et donc ça, on va caser des plus petites une fois une. Alors, là aussi, les une fois une pointues, comme ça, argentées, ça rappelle les souvenirs du repère volcanique de Gestro, donc, car en effet, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a beaucoup de pièces une fois une dans le repère volcanique, quoi. Presque toutes les cinq secondes en en posent, donc forcément, ça rappelle des souvenirs. Alors, après, est-ce que c'est des bons ou des mauvais souvenirs, je ne pourrais vous dire, mais bon, c'était pas non plus le pire. Et puis, voilà, ça fait partie, forcément, des éléments qui permettent de donner un design homogène à l'ensemble. Il y a un rendu qui est propre. Un petit tapis rouge. À ce niveau-là. Alors, pourquoi je fixe un tapis ? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on va mettre quelque chose qui appartient au roi dessus. Je vous laisse deviner quoi pour l'instant. Et en attendant, moi, je case mes petites pièces oranges. Et je me rends compte que j'ai dit des bêtises, forcément, les constructions en direct, comme leur nom l'indique, sont en direct, et que souvent, avant, je ne fais pas vraiment de recherche sur ce que je construis, afin d'être le plus surpris possible. Et donc, je vous avais dit que le chevalet noir, donc Robin, eh bien, il ne viendrait pas avec son armure et son casque, contrairement à la version du méca du chevalet noir 2016, ainsi que de sa version figurine 2017, de sa version magazine de l'exemple 2017. Eh bien, je me suis trompé. Parce qu'en effet, dans les pièces, on a un casque, ainsi que son armure. Donc, je suppose qu'on aura une petite partie armurie, et donc, ça fait que, oui, Robin, slash, chevalet noir, vous l'avez au complet, avec son petit véhicule roulant. Comme quoi, la vie est belle, non ? Et comme quoi, surtout, ça prouve que Robin prend de l'importance, vu que, de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans la saison 3, donc, la première saison 2017, il y aura une seconde, la saison 4, qui continuera l'histoire contre les monstres et les roches, eh bien, Robin était un peu, entre guillemets, cloisonné dans son garage, où, justement, Merlock lui avait commandé, lui avait demandé de construire les battlesuits. Merlock, qui a fait pas mal une petite cachoterie, dans cette saison 3, afin de préparer des plans au cas où, je suppose, donc, avec l'aide de complices de Hava et Robin. Et donc, ouais, il peut faire ça, c'est vrai que Robin, on l'a pas vraiment vu, vu qu'il était dur à la tâche, en train de bosser. Et donc là, je me demande si, effectivement, à saison 4, il apparaîtra, il commencera vraiment à se battre en tant que chevalier. Et encore plus intéressant, est-ce que, en 2018, éventuellement, eh bien, on aura Robin chevalier, voilà, chevalier noir, qui sera, qui fera partie intégrante de l'équipe. Pour l'instant, je vous rappelle que, lui, comme Hava, sont avant tout des apprentis chevaliers. Après, on sait que Hava, enfin, Hava ne semble pas apparemment devenir chevalier. Elle restera avant tout, elle restera, entre guillemets, elle ne sera pas sur le front, entre guillemets, si on doit comparer ça à une armée. Hava reste une développeuse, d'une programmeuse, qui reste derrière, justement, pour venir en aide aux chevaliers qui, eux, sont sur le front. Et donc, il faut des personnes comme ça. C'est bien si Hava, si elle reste effectivement derrière, c'est pas spécialement mal. Et donc, Robin pourra aller, je suppose, à l'avant des luttes. Après, tu me diras, c'est aussi possible, là encore, peut-être un peu spoil pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3, mais, attention, ça va spoiler, si vous ne l'avez pas vu, voilà. Mais Clay est en train de se transformer en statue de pierre, donc, il a fallu trouver un nouveau chef. Donc, on sait qui c'est, c'est notre ami Aaron Fox. Donc, étrangement, c'est pas vraiment la personne que j'aurais plus vue comme chef, forcément. Mais ici, il semblait plus prémédité pour ça, mais il me semble que Merleau, il a dit qu'elle avait deux choses à faire, si je ne fais pas de bêtises. Donc, je ne me souviens plus honnêtement quoi. Bon, bref, là. Je ne sais plus s'il lui dit ça comme ça, mais je sais qu'effectivement, dans la série animée, Mais ici, elle est aussi triste de voir, et ça aurait peut-être effectivement plutôt cool. Mais elle ne l'est pas. Donc, c'est Aaron qui l'est. Là encore, Aaron qui ne m'a jamais rendu, jamais vraiment vu, je ne l'ai jamais rendu comme étant un chef. Après, je ne veux pas non plus Axel ou Lance faire mieux que lui. Je suppose que c'est un peu le meilleur choix parmi les trois, sans compter de Messi. Donc, voilà. Après, ça, c'est un peu impulsif des fois, mais bon. Et donc, ce qu'on met sur le tapis rouge, c'est le trône. Donc, un trône de ma foi assez futuriste là encore et qui rend plutôt bien. J'aime beaucoup l'usage de la pièce comme ceci, qui rend l'ensemble assez propre et là encore, assez carré, ce qui est un des éléments de design de Nexon Knights. Ce côté un peu carré qui rappelle là encore les vieux set Lego Space. Et là, par contre, je ne parle pas de ces années 90, mais plutôt de ces années 80. Voilà. Et par exemple, des pièces comme ça là ou comme ça, enfin, comme ça, c'était des pièces qui existaient déjà à l'époque. Donc, forcément, là encore, se contraste des fois de pièces modernes plus vieilles pièces. On a vraiment ce côté justement Lego Space mixé à deux chevaliers. Donc, voilà. Et donc, le trône, eh bien, le trône, le trône, représente bien justement la direction entre guillemets artistique du thème. Il représente bien ce mélange entre nouveau et vieux. Parce que par exemple, la pièce orange transparente, c'est une pièce assez nouvelle, même si elle prend inspiration sur une vieille pièce qui était un peu moins longue avant. Mais tout de même, voilà. C'est intéressant ça. Petite échelle pour grimper là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, mais c'est tout flou. Voilà, on voit un peu mieux. Donc, comme ceci. Et autre pièce d'accroche qu'on aura à l'avant, par contre. Donc, autant ça, ce n'était pas spécialement super surprise, voilà. Mais autant, ça, je me demande à quoi ça va servir. C'est quand même cool de construire une structure. C'est quand même, c'est mon type de construction souvent préféré. Et voilà, c'est, je ne sais pas, c'est juste plaisant. pièce par pièce. Alors ça, par contre, effectivement, c'est une des nouvelles pièces de cette année qui est apparue pour la première fois dans le Aron's Stone Destroyer, donc le modèle entrée de gamme qui, finalement, est exclusif à King's Jouer. Par contre, on le sait comme ça ou pas ? C'est un peu bizarre. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est bizarre, c'est un peu... Comme quoi, c'est pas droit, en fait. C'est comme ça, c'est un peu incliné, c'est un peu étrange. Bon, pourquoi pas, oui. Bon, écoutez, je vais bien, je vais bien. On va choper un rempart, tout fait. Là encore, faites place aux jumelles les une fois une. Alors les jumelles, les jumelles, pas l'objet, les jumelles, genre deux sœurs qui se ressemblent. Ça peut être des fausses jumelles, là, c'est des fausses jumelles comme vous pouvez le voir. Et donc, effectivement, les deux petites pièces une fois une, ça, on met ici. Donc, encore, on le met juste sur un tenon parce que sinon, ça bloque, en fait, la pièce qu'on vient de mettre. Ah, donc, la pièce se bloque d'elle-même. Ok, d'accord. Ok, donc, comme ça. Pas de souci. Suivant. Ben, suivant, déjà, c'est pas que j'oublie, en fait, j'ai carrément ça fait des choses. Donc, précédent, avec de la une fois quatre et de la une fois deux ici. Parce que quand même, voilà, quand même, continue un peu les remparts. Oui, on ne veut stricter moi ce que je viens de faire, mais c'est là qu'on sait. Alors, comme dans ce sens-là, je ne sais pas ce qui est le mieux parce que les instructions me font construire de vue de derrière, mais je pense que pour vous, c'est mieux si je construis comme ça, de vue de l'avant. Donc forcément, là, ce qui va être intéressant, avant tout, je pense, c'est de voir ce qu'on va faire à l'intérieur de cette petite salle. Cette petite pièce, plutôt. Bon, d'accord, donc visiblement l'accroche pour en fait maintenir la muraille en place vu qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont à ce niveau-là, ce sera de mettre une 1x6 lisse ici. Ok. Je ne sais pas si ça sera entièrement l'affaire, mais en tout cas, voilà. Puis, tiens, un autre élément redondant visiblement du design, ça va être la petite flamme accrochée sur une petite 1x1 avec clip. C'est tout propre. Et ça rend l'ensemble assez solide. Alors par contre, pourquoi les flammes partent dans plein de directions différentes ? Logiquement, quand le vent souffle, il n'y a pas une flamme qui part par là et une flamme qui part comme ça, quoi. Donc je ne comprends pas si on s'en réfère au mouvement du vent, je ne pense pas que ce soit très très fidèle à la physique de la Terre, ce que font les petites flammes légaux, là. à moins que ce soit comme du gazon ou des fausses flammes. C'est des fausses flammes, je ne sais pas. C'est que c'est des flammes holographiques aussi. Et forcément, dans le cas de flammes holographiques, il n'y aurait pas besoin de se contraindre à la physique du monde. Donc ce serait la fête, on pourrait faire tourner des flammes dans tous les sens, c'est très utile. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais pas. Donc, on va continuer le rempart. Donc maintenant, on est à l'ougeau qui part par rapport au reste. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'on va avoir derrière ? Je pense avoir plus ou moins la réponse. Je pense que c'est un des éléments que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc on va faire des sortes de petits socles, entre guillemets, de mettre l'appliation. Une fois deux avec le tenon au milieu. On met ça ici et logiquement, voilà. Je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire qu'en effet, on va mettre l'armure ici, le casque là. On ne va pas trop l'enfoncer pour pouvoir l'enlever facilement. Pensez aussi à ça si vous allez jouer après avec. Et puis après, nous allons faire une petite... Alors, je n'ai jamais le nom de ce type d'objet, mais on va faire une sorte de petit meuble qui a plein d'arbres. Une sorte de mini-armurer sur une 2x4. Donc forcément, vas-y que je te mets plein de pièces avec accroche à clip. Ben oui. Il te faut de quoi accrocher ces armes. En tout cas, ce sera assez intéressant de comparer le contenu du Fortrex au contenu de ce château-là. Voir si on retrouve un peu le même type de pièces, etc. Après, c'est vrai que le Fortrex n'avait pas assez d'espace pour avoir des couchettes personnalisées. Je ne mets. Mais par contre, il y avait une sorte aussi de petite armurie, il me semble. Bon, très petite, mais qui était quand même présente. Alors par contre, je vais quand même peut-être... Voilà, juste focus rapidement sur toutes ces belles lames qui sont face à vous. Il y a même de quoi faire d'escrime. C'est dommage qu'il n'y ait pas deux pièces pour faire des combats d'escrime. Ce serait un peu plus intéressant, je pense. C'est... OK. Et ça, on le met à la suite, ici. Et comme quoi, c'est plutôt propre. L'armurie, là, rend pas mal. On a tous les trucs bien exposés, comme ça, tous en ligne. C'est plutôt cool, je trouve. OK. Et donc, pendant qu'on a fait ça, la pièce est terminée, donc on va pas passer à l'autre pièce. Par contre, on va pas faire le reste du mur tout de suite, visiblement avec la fenêtre, Contrairement à l'autre. On va donc directement enchaîner. Et donc forcément, les premiers éléments vont être similaires à l'autre. Donc on va faire ça rapidement, si l'on peut. voilà, comme ça, on va pas trop baisser, contrairement à la dernière fois. Mettre les une fois ici. Et vous voyez, effectivement, je vois qu'il reste encore plein de pièces bleues foncées. Donc autant vous dire, niveau mur, il y a quoi faire, je pense. On va sortir à nouveau une pièce comme ça. Je vois qu'il me reste encore deux après. Donc il y aura d'autres murailles, il y aura sûrement d'autres pièces une fois une pointue. J'espère ne pas faire d'heures et ne pas faire d'heures et ne pas m'en rendre compte, mais honnêtement, je ne pense pas. Par contre, il y a une différence. Est-ce qu'il y avait déjà ça ailleurs ou pas ? Non, il n'y avait pas. Effectivement, première différence, visiblement, il y avait de la muraille. Quoi que c'est ? Il n'y aura pas d'échelle, là, tiens, étrangement. visiblement, là, les gens peuvent sauter du bas vers le haut, il n'y a pas de souci. Là, ils ne pouvaient pas. Enfin, je pense que l'idée, en fait, c'est que les figurines grappent ici et puis si elle va être là, elles passent par le trône. Bon, ce n'est pas non plus très, très pratique. Donc, on va prendre ce petit truc qu'on va mettre ici. Pour quoi faire ? Zéro idée. C'est ça, là. C'est ça, la surprise. Bon, ensuite, on va mettre ça ici. Là encore, voilà, on va rapidement faire ça. C'est des petites plaques. Nécessaire pour créer le design du château, mais pas spécialement fascinant en termes de construction. Au bout, on a la petite une fois l'une avec le clip. il faut juste que je la trouve et c'est caché où, ça. Là. Par contre, souvenez-vous, le Fortrex, vous pouvez le raccorder à la bibliothèque de Mario 2.0 qui est une sorte de petite structure. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'effectivement, en termes de structure pure et dure, il n'a pas des masses dans Action Knights. En 2016, effectivement, il y en avait juste deux. Vu que le Fortrex, c'est pas vraiment une structure, c'est plus un véhicule structure qu'autre chose parce qu'une sorte d'hybride, si vous voulez. Et donc, c'est vrai qu'on avait juste le repère de GSTRO et on avait aussi la bibliothèque de Mario 2.0 en édition spéciale. Et forcément, quand on dit une bibliothèque, on peut s'attendre à un truc assez grand. Au final, pas vraiment. Ça restait avant tout un set qui coûtait 20-25 euros, si je ne fais pas de bêtises. 30 peut-être ? Bref, plus dans les 25-30, je pense. Mais c'était littéralement une sorte de petite tour avec des petits remparts sur les côtés. C'était cool, mais ce n'était pas non plus fou, 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 quoi. Et donc, c'est vrai que là, on a la seconde structure humaine qui est beaucoup plus massive. Et donc, voilà, effectivement, la petite bibliothèque de Mario 2.0 pouvait se raccrocher au Fortrex pour faire une sorte justement de château, un peu, si vous voulez, genre qui restait en immobile. Et donc, on peut se demander si, eh bien là, on aura aussi la possibilité de connecter peut-être ça au Fortrex ou à la bibliothèque. Honnêtement, j'ai des doutes et il ne me semble pas avoir vu d'image montrant ça. Là encore, je ne me suis pas non plus renseigné, mais je pense que c'est plutôt, ça me semble plutôt pas possible. mais en tout cas, si c'était le cas, ce serait vraiment cool de pouvoir agrandir le château comme ça. Mais je ne pense pas vu que là, le château m'a l'air assez, en fait, si vous voulez, vraiment, genre, je pense que par lui-même, par lui-même, le château peut se fermer en carré, voilà, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'autres structures pour faire ça. Donc, comme par exemple, on a mis d'autres pièces charnières, en fait, sur les côtés, là, excusez-moi, je n'ai pas pu saisir ça. Donc, ça fait que là encore, c'est solide à ce niveau-là, donc ça fait qu'on a quand même trois pièces charnières, maintenant, qui sont toutes aminées. Mais on n'a pas du tout bossé sur l'intérieur, ici. Évidemment, ce n'est pas pour tout de suite vu que maintenant, eh bien, nous allons continuer, en fait, à travailler la partie centrale. Donc, écoutez, là, c'est de la pure brique les enfants et les grands garçons aussi et les grandes filles aussi. La place pour tout le monde, hein, sur Internet. Donc, on met les pièces pentues ici, voilà, comme ceci. Puis après, encore du pentu. C'est quand même cool parce qu'au final, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas eu vraiment de l'éboute technique dans la construction jusqu'à présent. Et on les pense, c'est agréable. Ça ira de faire un château principalement avec des pièces Lego System. Alors, c'est pas non plus une rareté totale. Je veux dire, le repère de Gestro, honnêtement, il n'y avait pas non plus de pièces techniques dedans, quoi. Mais, ouais, c'est quand même, c'est plaisant. Je trouve ces constructions et des bonnes pièces pentues deux fois de eux, c'est pas prise de tête, quoi. Ça éveille en moi des soupçons de nostalgie quand je construisais mes propres bases à l'époque. Donc, des pièces demi-archées à ce niveau-là, oh, donc, on gagne en profondeur comme vous pouvez le voir. J'ai hâte, 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 là, ça commence un peu à grimper et tout, à prendre de la forme, c'est vraiment cool. Donc, les pièces deux fois deux, alors, j'ai peur d'avoir oublié un truc à l'étape d'avant, j'ai pas aimé vérifier, mais non, mais bon, parce qu'en fait, on a fait le switch assez rapidement entre la partie ici et là, en fait, et j'ai peur d'oublier les trucs entre-temps, mais non, on peut passer sans se prendre la tête à l'étape 67. Et donc, on va faire une construction visible en symétrie, on la commence de façon symétrique, donc à savoir les deux en même temps, oh oui, symétrie synchro, j'aurais-je dire. Donc, la synchro-symétrie, ou presque, parce que, alors, attendez, non, pas du tout, en fait, c'est moi qui ai inventé un truc, mais non, vous n'êtes pas censé mettre ça ici tout de suite, Pour l'instant, ce que je suis censé faire, c'est faire monter les murs à ce niveau-là, quoi. Ce que je suis en train de faire, est-ce qu'on peut mettre ça un peu mieux ou pas ? C'est un peu galéroïdal. Puis, et bien, puis, encore pareil, en fait, de la 1x4x3, 1x4x3, comme ceci, allez, tous avec moi, on met ça, et la petite pièce orange transparente qui pourrait presque faire office de petite lumière, en fait, petite lumière à l'intérieur. Voilà. Oh, plutôt lignon, ça, car en effet, après, au lieu de caser directement une pièce pentue inversée, pour des raisons de hauteur, sûrement, et peut-être aussi de design, et bien, nous avons casé une petite 1x1 en dessous, et une petite 1x1 encore en dessous, comme ceci. Et on met ça là, ça x2. Logiquement, on va faire 3x4 en tout, on ne va pas se cacher. Tiens, je fais un petit filou. je vais préparer les pièces avant. Donc, on met ça ici, et voilà. Comme ça, ce sera prêt pour la prochaine partie. En attendant, vous savez ce que j'aime bien, c'est pas moi. Et bien oui, mon répond, c'est 1x4. Donc, de la 1x4 ici, de la 1x4 là, par contre là, attention, alors là, par contre là, vous n'avez rien du tout, donc attention, attention, on va bien faire attention, on va bien rien voir, on va mettre 1x2, une pièce pentue inversée, et comme vous pouvez le voir, on n'est pas à niveau, et bien, rien de nu, qu'une pièce 6, pour mettre tout ce petit monde à niveau, hop là, comme ça. Donc, on est tous à la même hauteur. Et honnêtement, ça rend plutôt bien. On dirait presque qu'il y a des petits yeux, là, ça fait des petites dents qui remontent, genre, j'ai mes petits yeux, mais... On va l'avis de faire ça. Alors, par contre, c'est vrai que c'est très bleu foncé, très clairement. Autant que je disais avant, ouais, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de couleurs en tous les sens, autant effectivement, c'est vrai que la muraille, là, c'est bleu foncé, quoi. Ça manque peut-être un peu de bleu, mais bon, c'est... Après, quand je pense que c'est... Plus tu mets de couleurs, plus ça devient compliqué de toutes les aménager proprement, en fait. Alors, par contre, il y a encore une... Voilà. Et après, des belles pièces pentues, 2 x 8, pas spécialement les pièces qu'on voit le plus souvent, et qu'on va mettre ici. Alors, par contre, il y a des vieux tenons qui ressortent, mais... Qu'est-ce qu'on nous mette dessus ? Eh bien, plus de pièces pentues inversées. Donc, c'est bizarre qu'on ait cette espèce de trou, là. Ok, tenons inversé. Enfin, tenons inversé, tenons inversé, excusez-moi. Alors, par contre, on ne va pas se le cacher, les piliers, là, j'ai un peu de mal, quoi. Déjà, parce que c'est en plein milieu de l'échelle qui monte, c'était pas mieux de faire ça comme ça. Bon, je ne vais pas remettre en cause le choix du designer. Mais même là, ça bute, en fait, un peu contre le casque, Alors, le pilier, juste à ce niveau-là, c'est pas... Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Bon. Bam ! La bonne grosse poutre, qui va bien. Et puis, la petite fenêtre. Le petit cadre, on va dire, plutôt. Le petit cadre de fenêtre. Pièce pentue, pièce pentue, grosse barre, ok. Et bien, on va laisser ça, entre guillemets, en plan, en plan instant, et s'occuper maintenant de l'autre côté. Et donc, par contre, mon gars, t'as de la construction en pont, quoi. Genre, t'as envie de faire une table, tu prends une, deux fois six, une, une fois deux, comme ça, et tu la cases directement ici, quoi. Donc, c'est à ça que ça sert de ce petit module-là, c'était juste pour casser une table, en fait, qui part dans le rempart. C'est assez impressionnant, je trouve. C'est genre, on ne pourra pas mettre une table dans cet espace-là, mais il faut absolument mettre une table, donc on va la faire partir dans le rempart, quoi. C'est assez particulier, je trouve. je ne crois pas. en attendant. On ne peut pas oublier de mettre toutes ces pièces-là. Par contre, c'est quand même assez intéressant, cette espèce de partie archi qui part en arrière, comme ça, et qui se termine par le petit cadre qu'on a vu tout à l'heure. ça par contre, c'est pas vraiment la table royale, c'est la table pour le casse-croûte, je pense. Pour l'apéro, c'est la table de l'apéro, donc avec deux petits verres à pied, quand même, parce qu'on sait se faire plaisir. et la petite bouteille de perillette, bien sûr. On va pas faire remarquer non plus, mais ça... Ouais, je sais pas ce qu'il y a dans ces bouteilles-là. Je sais pas. Bouteilles en verre, en verre transparente, justement. On va prendre un peu de devant les instructions, caser déjà les deux pièces comme ceci. Après, maintenant, c'est en fait une fois quatre. On en est... Bon, donc voilà, vous avez une tamurie ainsi qu'un petit coin pour boire un verre. Par contre, pas de petit frigo. Souvent, on a au moins un petit frigo pour la route, mais là, pas du tout. On met ça. Par contre, c'est vrai que là, en termes de structure, et j'en parlais dans les parties auparavant, on va être beaucoup plus classique, contrairement au repère de gestion et c'est ça, effectivement, qui serait un peu dommage, c'est que le repère de gestion partait vraiment un peu dans tous les sens. Vous commencez à construire des parties arrières, il y avait un escalier sur le côté, puis après, il y avait une tour qui repartait ici. C'était vraiment cool et assez... Vraiment, c'était une aventure, je trouve, de construire le château parce qu'au final, quand on construisait, on l'explorait un peu en même temps. Donc, il y avait vraiment ce sens un peu d'aventure pendant la construction. Alors là, forcément, c'est un peu pareil, on découvre un peu les différentes pièces, leur contenu et tout, mais forcément, comme on s'attend à ce que ce soit symétrique, on perd un peu cet aspect découvert. Voilà, c'est vrai qu'en termes de design, on est beaucoup plus traditionnel et donc forcément, ça pourra peut-être déplaire un peu à certains qui avaient beaucoup aimé le côté vraiment unique parce qu'effectivement, je pense que par rapport à Dochato et Lego Castle, le repère de gestro était quand même assez unique en son genre. Je pense qu'il y a d'autres châteaux qui partent aussi un peu dans tous les sens, mais peut-être pas à ce point-là. Après, je n'ai pas non plus trop m'avancé, je n'ai pas non plus tous les châteaux Castle en tête et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être que ça m'intéresse à certains de savoir ça, mais Next Night n'est pas le premier thème entre guillemets de château, même si c'est plus encore un hybride château SF, sans fiction, parce que ce n'est pas le premier thème à avoir des chevaliers de couleurs différentes et par là, je veux dire, des héros qui ont chacun une couleur différente, car en effet, si on revient en arrière en milieu années 2000, donc 2004, 2005, 2006, on avait le thème Knight's Kingdom qui, nous aussi, mettait en avant quatre chevaliers, chacun d'une couleur particulière. Par contre, il n'y avait pas de fiers à l'époque dans les quilles de chevaliers, il me semble aussi qu'ils n'étaient que quatre et pas cinq, mais voilà, les goûts avaient déjà tenté effectivement à l'époque de moderniser entre guillemets son thème Castle avec un côté de héros à proprement parler qui avait un nom, etc., qui se posait contre un grand méchant, alors qu'avant, le thème Castle, c'était avant tout différentes factions, quoi. Vous aviez différentes factions qui se mettaient sur la tronche et pas vraiment de héros, c'était des chevaliers tout bêtes, entre guillemets, voilà. Et donc, je pense qu'en fait, les goûts, pour avoir vu le succès de Bionicle qui mettait lui aussi en avant différents personnages tous bien uniques, s'est dit, pourquoi pas faire ça avec le thème Castle et donc, ça donnait naissance à Knight's Kingdom. Et d'ailleurs, pour être encore plus précis, il s'appelle Knight's Kingdom 2 parce qu'effectivement, il y avait un autre thème de chevalier qui datait des années 90, si je ne me trompe pas, 80, c'était plus de 90, qui s'appelait déjà Knight's Kingdom à l'époque. Ce qui d'ailleurs, en français, pour ceux qui ne le suivent pas, veut dire le royaume des chevaliers. Voilà, c'est pas plus compliqué et que ça, le royaume des chevaliers. Et donc, voilà, donc effectivement, Knight's Kingdom qui était plutôt cool, qui avait là encore subi pas mal d'évolutions dans ces 2-3 ans d'existence. Et d'ailleurs, là encore, on parlait, effectivement, je parlais du thème bionique, le thème de figurines d'action qui mettait en avant des personnages bien définis. et donc, en Knight's Kingdom, on avait aussi des grosses figurines à construire. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas encore arrivé avec Nexo Knights, même si honnêtement, je pense que des grosses figurines à construire Nexo Knights qui reprennent les pièces qu'on a par exemple dans les figurines à construire Star Wars ou même Bionic ou la Nero Factory, ça pourrait vraiment bien rendre. Et je pensais que Lego ferait peut-être ça cette année, mais pas du tout comme toi. Ils ont fait autre chose, ils ont fait les Battle Suites, donc ils remplacent les Ultimates et honnêtement, c'est tout aussi bien, voire même mieux qu'effectivement, les Battle Suites, vous pouvez carrément les utiliser avec le reste du thème, alors que forcément, des grosses figurines à construire, vous ne pourriez pas utiliser avec le reste du thème. Vous n'auriez pas de justification. Contrairement à Shima qui avait aussi eu le droit à ses propres figurines à construire, mais ça avait un peu plus de sens par rapport à l'univers et à l'histoire. Donc ouais. Et donc, je crois que c'est bon pour ça au final. Je parle, je parle et tout, mais on est bon à terminer la construction de ce nouveau sachet. Voilà, je vais quand même en sortir de ça. Ça va être ça bien. Et comme quoi, on prend la hauteur. On prend la hauteur et ça ne va pas s'arrêter là car en effet, le sachet numéro 6 va contient des figurines assez importantes, déjà, deux au total et va vous permettre de finir le haut. Et vous allez voir, il y aura des remparts, il y aura des tours. Sans trop en dire plus. Donc voilà. Voilà pour ça. Et bien évidemment, on va quand même... Alors je vais voir, toute seule fois-ci, j'ai laissé le... comme ça. Je vais mettre le... à ce niveau. Voilà. Donc on va mettre ça au fond là. Et voilà. Donc c'est tout pour cette partie-là. J'espère que vous l'avez apprécié et nous, bien sûr, on va tout de suite continuer avec la suite de notre château de Knyton. Et donc j'espère que vous en serez pour voir un peu comment va se concrétiser, se finaliser, entre guillemets, cette partie-là. Car en effet, après je pense qu'on va sûrement attaquer tout ce qui est côté des remparts. Donc, écoutez, hâte de voir ça. Et donc, on se retrouve tout de suite, bien sûr, questions de commentaire, allez-y si vous en avez. Et sinon, on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous et à toutes.